Salut à toi, dans cette vidéo je voulais te présenter un petit peu le cloud mining. Donc si tu ne connais pas le cloud mining, j'ai utilisé la définition de CryptoToast tout simplement. Qui est un super site, assez récent, et qui présente toutes les facettes des crypto-monnaies. Donc je t'invite à aller voir si tu le souhaites. Donc, le cloud mining ne représente rien de plus que le minage d'un crypto-actif avec l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Donc, tu vas miner, tu vas payer pour qu'une ferme de minage en général mine pour toi. Donc plutôt que t'embêter à acheter les rigs, tout le matériel pour faire du minage, et en plus avoir de l'électricité pas chère dans un endroit froid de préférence comme eux en Islande, tu vas payer pour qu'eux investissent dans des systèmes de minage. Donc eux, ils seront beaucoup plus performants que toi. T'auras pas à voir ça chez toi parce que ça fait du bruit, ça crée de la chaleur. C'est dérangeant, donc c'est une bonne manière de commencer le minage en plus quand tu t'y connais pas parce que sinon il faut savoir quand même faire un montage. Donc, je vais te présenter un peu les différentes plateformes où tu peux investir de l'argent pour faire du cloud mining. Mais avant ça, je voulais te préciser que la rentabilité de ce genre d'investissement est assez remise en cause puisque ça dépend énormément de l'évolution de la crypto-monnaie. Par exemple, moi quand j'avais commencé le minage, c'était carrément pas rentable. Le cloud mining, j'avais fait ça pour tester il y a à peu près un an. J'avais commencé il y a deux ans puis j'ai réinvesti il y a un an. C'était vraiment pour voir comment ça fonctionnait. Et c'est intéressant de faire ça à titre indicatif, on va dire. Mais si vraiment tu veux gagner de l'argent, c'est pas forcément le meilleur moyen, mais c'est très intéressant. Donc, attention, il y a beaucoup d'arnaques dans le cloud mining parce que bien sûr, tu envoies ton argent mais tu ne peux pas vérifier qu'il y a vraiment une ferme. Un des sites les plus sûrs, c'est JustMeaning. C'est une entreprise créée par un YouTuber connu. Si tu t'intéresses un peu aux crypto-monnaies, tu dois le connaître. C'est Asher. Donc voilà, déjà ses gages de sécurité. Et tu vois, dans le cloud mining, tu peux aller voir ses offres de cloud mining et les prix. Et en ce moment, tu vois, stock épuisé, stock épuisé, stock épuisé. Tout le monde s'est mis au minage de crypto-monnaies. Donc, c'est bien le pire moment pour se mettre au minage de crypto-monnaies. Bien sûr, comme dans tout cycle, comme dans tout business, comme dans tout investissement, il faut y aller avant les autres et profiter, quand tout le monde y est, de la ruée vers l'or. Donc voilà, ça c'est les prix. Si ça t'intéresse, JustMeaning. Sinon, il y a aussi GenesisMeaning qui est très connu. Pareil, tout est épuisé. Donc vraiment, ça fait assez peur. Tu ne peux plus investir pour le moment. Et maintenant, je vais te faire un petit retour d'expérience. Moi, à l'époque, j'avais utilisé Ashflare.io. C'est une plateforme, pareil, de cloud mining. Tu vois, j'ai gagné. En fait, ce n'était pas rentable, mais j'ai quand même gagné ce nombre d'Ether. Donc, on va faire une petite conversion. En fait, ça fait que maintenant, je suis rentable parce que l'Ether, comme tu le sais, s'est envolé. Mais à la base, ça ne valait vraiment pas le coup. Donc, je l'ai fait juste pour m'amuser. On va voir. On va faire un petit test pour voir combien ça vaut tout ça. Donc, au moins, j'ai ça. Ça fait 42 euros, en gros. Donc, j'avais peut-être payé, je ne sais pas moi, 20 euros pour avoir un cloud mining pendant un an. Et j'ai récupéré 40 euros. Donc, c'est intéressant. Bon, si toi aussi, tu veux essayer Ashflare, je ne te le conseille pas. J'aimerais bien te donner un code parrainage super. Mais le problème, c'est que c'est nul. Ça ne me semble pas très bon, surtout en ce moment. Mais si vraiment, tu veux essayer, je te mets quand même le parrainage. Je vais le mettre dans la description. Il y a un referral code à rentrer lors de ton inscription. Ce truc-là. Et bon, tu vois, si ça te plaît. Mais selon moi, va plutôt investir sur Nexo. Va plutôt peut-être tenter d'investir dans le XRP, bien que la panique soit passée. Tu vois, le bon moment pour investir dans le XRP, par exemple, c'est quand il y avait la panique. Tout le monde disait, oh là là, même Revolut, j'ai reçu un mail. Il me disait, vous pouvez investir sur le XRP, mais on ne sait pas si ça va continuer. Et si ça ne continue pas, vous perdez tout votre argent. Donc, je me suis dit, bah vas-y, casse-la ne tienne, je mets 300 euros. Au pire, je les perds, ce n'est pas grave. Mais vu que c'est la panique, tu peux vite faire x2, x3. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Merci. Merci.